hello hello comme vous voyez aujourd'hui c'est une carte carte session atelier ouais parce que parce que j'ai une carte d'anniversaire à faire et non c'est pas j'ai c'est j'ai envie de faire une carte d'anniversaire pour quelqu'un et en même temps lui faire un combo ATC dans le même style alors la base de la carte sera noire j'ai juste coupé un rectangle dans du cardstock de 21 sur 14 et demi pli en deux ça fait 10 et demi sur 14 et demi ça me fera mon matage j'ai fait la même chose pour mon ATC j'ai déjà préparé mon fond je rappelle les mesures 6,4 8,9 alors les lindis c'est un peu des brouchots c'est des pigments qui s'activent à l'eau ils peuvent être très aquarellables comme ils peuvent être très des explosions il faut savoir jouer avec les deux effets qui dit lindis dit gants parce que la dernière fois que j'ai utilisé les lindis pour le travail dans un calendrier lavant j'ai eu les mains en mode je trouve pendant une semaine oui une semaine en les nettoyant tous les jours une semaine donc cesse de bavardage on va tester on va tester les chaudes hop où est mon torchon il est là voyez vous pouvez très bien si vous voulez pas trop de couleurs parasites ou si vous jugez qu'il y ait trop d'eau vous pouvez très bien venir éponger un petit peu j'aime beaucoup je vois bien la carte d'Aniv là et l'ATC là je vais sécher je vous coupe et je vous montre le résultat sec bon bah voilà après peut-être que vous allez trouver ça moche moi j'adore c'est ce que je voulais je voulais une explosion de couleurs avec des coulures ben voilà j'aime beaucoup je vais terminer pour le coup la carte choisir quelle partie quelle partie couper pour faire la carte et je vous reprends au niveau du montage je choisis les fonds qui vont me faire ma carte et mon ATC vous imaginez bien que les fonds patouilles là il est hors de question que je les jette je garde mes fonds patouilles je garde mes tests vous voyez là j'avais fait de la test de de pâte à texture avec un pochoir je garde je me dis que ça peut servir un fond patouille que j'avais fait pour une carte des fonds aquarelle que j'ai utilisé pour carombrer l'avant pareil je les garde un autre fond patouille celui-ci aussi je les garde parce que ça peut toujours servir sur une carte autant j'arrive pas super utiliser les papiers imprimés autant vous imaginez bien que les fonds patouilles ça mais ça me parle mais carrément donc qu'est-ce que on va faire ben pour le coup je vais peut-être alors j'allais dire ancrer les bords en noir le problème est que le fond est déjà noir donc si je fais ça est-ce que ça fait du sens non vous voyez si j'ancre les fonds en noir ça risque de pas faire du sens du tout donc je vais juste coller en fait on va mettre du scotch double face mais je sais je vous dis que je colle jamais au scotch double face mais là pour le coup scotch double face plus colle je vais mettre les deux le papier a été vraiment énormément traumatisé le pauvre il a été mouillé, il a été séché, il a été retourné, il a été remouillé vous voyez il a bien travaillé donc je vais mettre les deux je vais lui mettre du scotch double face et et de la colle et de la colle en plus comme ça je vais voir si le scotch double face termine sa vie hop la colle elle sera toujours d'actualité voilà il me restera écrire mon mot mais je vais la terminer avec vous quand même aussi voilà alors dans quel sens je veux la mettre ? mais pour le coup j'ai envie de mettre la couleur je sais pas pourquoi mais j'ai envie de la mettre comme ça peut-être parce que je l'écris comme ça je l'écris comme ça et du coup ça fait du sens pour moi alors on y va on va essayer de la coller à peu près droit alors vous pouvez y aller après avec les ah vous voyez ? je fais des bêtises j'ai oublié de mettre la colle ah bah bravo si je descotch là ça va tout déchiqueter ça sert à rien tant pis bon bah tant pis il y aura juste le scotch double face tant pis tant pis vous pouvez y aller avec les lignes visant une fois que c'est sec il n'y a rien à craindre vous voyez ? j'aime beaucoup parce qu'il y a cette espèce alors attendez hop j'essaie de vous retrouver parce que je le vois là il y a cette espèce métallisée après quand on le travaille avec un un jus comme ça un jus c'est quand on met beaucoup beaucoup d'eau c'est vrai que le côté un peu métallisé on le perd un petit peu c'est normal parce que c'est les cristaux qui rend le le bruchot enfin le lignes vis métallisé mais bon j'aime beaucoup quand même donc celle-ci est pareil le turquoise il va être celle-ci va être comme ça donc hop pour le coup je ne vais pas faire la même erreur je vais rester concentrée je vais mettre la colle je suis pas pote avec vous je suis pas pote avec vous et pour le coup et voilà je vais être honnête j'avais pensé faire une carte un peu plus évoluée enfin quand j'entends une carte évoluée c'est une carte qui se plie une carte une carte un peu pas juste de la patrouille quoi mais au final j'ai voulu faire quelque chose qui me ressemblait et pour ma première session atelier depuis un moment parce que pour le coup ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de session atelier vu que pour les calendriers de l'avance c'est compliqué en fait de faire des sessions atelier et ben j'avais envie de faire quelque chose qui me qui me correspondait dans lequel j'ai pris j'ai pris du plaisir alors ma 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 colle blanche est marron ne vous inquiétez pas c'est juste que l'épingle qui est dedans pour pas que le trou se bouche je pense qu'il doit commencer à se rouiller c'est pas je pense j'en suis sûre du coup j'ai une couleur marron à ma colle blanche si avec ça ça se décolle on va pas faire la spéciale yannick si j'ai failli le faire colle double face ça me permet quand même de bouger un petit peu les choses c'est pas mal voilà bon ben il reste à mettre un sentiment sur cette carte parce qu'elle est bien vide boîte à découpe où est ma boîte à découpe elle est là alors c'est le moment de ressortir les choses que j'ai que j'ai et que je n'utilise pas forcément ce qui est bien bête je dois l'avouer j'ai refait toute ma réorganisation dernièrement et du coup c'est comment dire c'est le beau d'elle partout 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 alors ah mes cadres alors c'est des cadres qui sont déjà préparés et ça serait bien bien bête de ne pas les utiliser en fait non 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 celui-là pourrait passer encore ça c'est des étiquettes que j'avais fait en atelier et qui sont complètement mais défoncées celui-là et voilà j'ai trouvé mes étiquettes mais voilà donc ça sera joyeux anniversaire alors je ne sais pas si vous voyez voilà joyeux anniversaire et là ça sera un pour toi bon cette reprise d'atelier était un peu chaotique j'espère que la prochaine ça sera une vidéo plus facile pour moi et plus facile pour vous pour le coup et bien je vous dis à bientôt prenez soin de vous et prenez soin de vous scrapez bien de vous